qui se sont produits au siège du Parlement. La jeunesse du regroupement politique AAB condamne avec fermeté les événements odieux et malheureux qui se sont produits au siège du Parlement le mardi 23 et le mercredi 24 juin courant, événements qui se sont traduits par des attaques gratuites avec destruction méchante à l'encontre des élus légitimes du peuple et de la notabilité proche du front commun pour le Congo par les militants d'un parti politique bien identifié. La jeunesse du regroupement AAB dénonce le silence assourdissant et la duplicité des soi-disant ONG des droits de l'homme et appelle la police nationale congolaise au professionnalisme, à l'impartialité. La jeunesse du regroupement politique AAB rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale son attachement aux principes républicains et démocratiques chèrement acquis qui ont toujours guidé la République démocratique du Congo, notre pays. Dans le souci de permettre aux élus députés et sénateurs représentants légitimes du peuple de siéger en toute sécurité, nous demandons à nos partenaires d'exprimer leur mécontentement et réclamation à travers des canaux légitimes et démocratiques. En cas de récidive persistante dans le chef de nos partenaires, la jeunesse AAB sollicite la fin de la coalition FCC-Cache et propose aux autorités du FCC d'envisager un gouvernement de cohabitation. Enfin, la jeunesse du regroupement AAB réaffirme sa loyauté inconditionnelle et sans réserve et son soutien indéfectible à son excellence Joseph Kabila Kabangé, autorité morale du FCC, ainsi qu'à tous ses élus et aux institutions de la République. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements